Bienvenue à New Providence, je serai votre guide tout au long de notre visite. La dernière fois que je vous ai fait un point lecture, ça doit dater d'à peu près janvier, donc ça fait un sacré moment. Et comme vous avez bien aimé Tiforana, je remets le couvert. Bon, je ne vais pas vous mentir, mais je n'ai pas forcément réussi à trouver tout le temps que je voulais pour lire tous les livres que vous avez présentés précédemment. D'ailleurs, il y en a plein que vous ne verrez pas dans cette vidéo, je crois d'ailleurs aucun, étant donné que mes choix se sont portés sur des choses peut-être un petit peu plus courtes, comme de la bande dessinée et des lectures courtes pour me faciliter un peu la vie et pour ne pas rester sans lecture, simplement pour moi, parce que j'ai besoin de me nourrir. Donc, comme pour la première fois, je vais vous faire l'inventaire des livres que j'ai déjà lus, ceux qui sont en cours et la prochaine lecture que j'aimerais me faire, simplement en espérant que ça vous inspire. On commence tout de suite. Dans le cadre du Printemps Égyptien organisé par la youtubeuse créatrice de contenu Antastasia, j'ai fait quelques lectures autour de la littérature égyptienne. Et en particulier, je me suis intéressée à une autrice qui est Nawel El Sadaoui. Vraiment, ça a été une découverte, une rencontre en réalité avec cette autrice, avec les lectures que j'ai faites. J'en ai pas fait beaucoup, j'aimerais pouvoir en faire beaucoup plus. Malheureusement, bon, le temps le manque et mon contemporain n'est pas non plus infini. En sachant que c'est une autrice qui, visiblement, n'est pas aussi traduite en français que ça, un peu plus en anglais, et c'est vrai que c'est un petit peu des livres un peu plus techniques autour du féminisme en Égypte. J'avoue ne pas être très en confiance de lire ces ouvrages en anglais pour le moment. Le troisième ouvrage que j'ai lu de cette autrice, je ne vais pas vous le présenter, comme je l'ai prêté. Ça a été une lecture extrêmement forte pour moi, à tel point que ça me semblait nécessaire de le diffuser au plus grand nombre et à mes proches, tant elle m'a bousculée et émue. En réalité, ce n'est pas le premier livre que j'ai lu de cette autrice, c'est celui que j'ai prêté. Mais c'est le premier que je vais vous présenter, c'est un recueil de textes de l'autrice. Et c'est simplement une introduction, une compilation d'extraits de ces différents ouvrages, différentes de ces réflexions autour du féminisme, autour de la place de la femme, de la sexualité, et pas que de... C'est très sympa. Pour commencer avec cette autrice égyptienne, d'ailleurs, que je ne vous ai pas vraiment présentée. Je vais le faire avec la quatrième de couverture. Nawel El Sadawi naît en 1931 à Kaftala, un village du delta de la Basse-Égypte au nord du Caire. Elle est la deuxième d'une fratrie qui compte 9 enfants. Sa famille essaie de la marier à 10 ans, mais elle résiste et s'oppose dès lors au rôle traditionnel dévolu au Chili. En 1955, elle obtient un diplôme de médecine, puis exerce à l'université et dans un centre de santé rural au nord du Caire, avant de diriger l'éducation à la santé publique au sein du ministère de la santé. Elle sera emprisonnée ensuite par le président Anwar El Sadat, et elle sera libérée sous la présidence d'Hosni Moubarak. Et elle fonque en 1982 l'association arabe pour la solidarité des femmes, qui sera malheureusement interdite à partir de 1991. Et donc voilà, tout au long de sa vie, elle sera très présente pour les femmes, et surtout la santé des femmes, que ce soit mentale ou physique. Si vous avez envie de la découvrir, c'est vraiment le recueil que je vous conseille de lire en tout premier, pour vous faire une idée un petit peu du personnage, de cette personnalité, et surtout des idées de cette femme, qui m'ont vraiment énormément touchée, pour diverses raisons qui me sont personnelles. Mais que ce soit pour les femmes, ou même pour la jante masculine, je pense que ce seront des lectures très enrichissantes. La deuxième lecture que j'ai faite de cette femme, c'est sa pièce de théâtre, qui s'appelle Ilis. Et vraiment, je pense que si j'avais les moyens de la mettre en scène, je le ferais parce qu'elle n'est pas « too much ». Voilà, elle traite des sujets du patriarcat, elle traite des sujets des relations entre les hommes et les femmes, elle traite du sujet de la religion aussi, de la place de la religion au sein de nos sociétés, et surtout, bon, de la société égyptienne. Et franchement, c'est une réécriture des mythes égyptiens qui me semble la plus pertinente actuellement. Et c'est également une lecture que je vous conseille. Je vais vous faire simplement le pitch. Donc ça pose les bases. Et elle a donc utilisé les mythes égyptiens pour faire une réécriture beaucoup plus contemporaine et faire passer des messages forts autour des relations entre les hommes et les femmes, politiques, féministes, religieuses, et tout un tas d'autres sujets beaucoup plus subtils. C'est pas lourd à lire. Et je pense que même si ça serait une pièce de théâtre qu'on ne serait pas désagréable à regarder, malgré les sujets qui sont présentés, malgré les mises en scène qu'elle a proposées, qui peuvent être un petit peu violentes. Mais là aussi, je pense que c'est un écrit et une façon de présenter certains sujets féministes. Je sais que tout le monde n'est pas très en accord avec ces idéologies-là. Il n'y a pas tout à prendre, il n'y a pas tout à jeter. C'est comme tout, il faut faire le tri. Et je trouve que c'est un très bon support pour distiller certaines informations. Là aussi, c'est une lecture que je vous conseille à 100%. Et la dernière lecture que j'ai faite avec Nawel El-Sadawi pour le printemps égyptien, c'est « Faire la ouste, une voix en enfer ». Malheureusement, je ne peux pas vous le présenter de manière physique. C'est une lecture qui m'a vraiment retournée, parce qu'elle traite de nombreuses problématiques que les femmes vivent en Égypte actuellement. Assez. De toute façon, malheureusement, ce sont des sujets que nous femmes subissons à travers le monde, mais là en particulier en Égypte. Dans certaines thématiques, je me suis énormément retrouvée en tant que femme, et c'est pour ça que je pense que ça m'a beaucoup aimée. Et dans ce livre, on suit Ferdahous. On suit le récit de Ferdahous, ou l'autrice. On suit le récit de sa rencontre avec cette femme dans une prison de femmes. Et cette femme a tué un homme. Et elle est mutique, elle est condamnée à mort. Et Nawal décide d'aller la rencontrer pour recueillir son témoignage avant sa mort. Celle-ci ne souhaite pas la rencontrer, malheureusement. Elle repart un peu pour d'autres. Et un jour avant que celle-ci ne soit exécutée, elle accepte cette rencontre. Et c'est à ce moment-là que la médecin recueille le témoignage de cette femme, Ferdahous. Ferdahous, qui veut dire paradis. Ça a été très touchant parce qu'on a le récit de cette femme, de son enfance jusqu'à son emprisonnement, et ce qu'elle subira. On la découvrira, jeune fille intelligente, qui a envie d'apprendre. Elle subira quelques sévices de sa famille, surtout de la part des hommes. Elle subira les hommes, en fait, tout au long de sa vie. C'est une femme intelligente, qui a envie de prendre de la place dans le monde, et qui, malheureusement, ne lui est pas accordée à sa digne valeur. Ferdahous deviendra, à un moment donné, prostituée. Elle trouvera une sorte de salvation, tout en subissant, malheureusement, les hommes, comme d'autres femmes. Ferdahous, comme je le disais, est une femme intelligente, et elle trouvera toujours un moyen de survie. C'est le récit d'une femme qui survit, dans un monde d'hommes cruels. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y a beaucoup d'idées différentes autour de la prostitution. Mais pour le coup, avec Ferdahous, il est difficile de penser que la prostitution est quelque chose d'enviable pour les femmes, pour l'intégrité du corps des femmes, pour leur santé physique et mentale. Après cette lecture, il est certain qu'on se posera tous la question de l'industrie du sexe dans le monde. Ce qu'elle représente est en particulier pour les femmes, et plus précisément pour les femmes précaires. Sans en dire trop, elle va commettre l'irréparable, ce qui l'amènera donc en prison. Et en connaissant tout son passé, en connaissant sa condition, il est difficile pour mon lecteur de penser que Ferdahous est coupable de son film, honnêtement. C'est pour ça que c'est un ouvrage qui m'a vraiment beaucoup émue, qui m'a bouleversée et qui, je pense, est d'utilité publique à lire pour comprendre véritablement ce qui se passe dans certains pays et plus généralement autour de la question des femmes et de comment elles sont traitées dans le monde et dans le sexe. Voilà. C'est un livre exceptionnel que je vous conseille, vraiment bien plus que les autres, de lire, si vous le pourrez. Après le sujet un petit peu lourd du féminisme, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus léger. Enfin, reste. En termes de lecture, j'ai également dévoré les deux volumes de l'édition des chefs-d'oeuvre de Junji Ito. Et c'est une lecture que je voulais faire initialement pour une vidéo que je suis en train de réfléchir, de construire. Je sais qu'avec le campus muscatonique, qui a déjà eu une conférence avec, je ne sais plus malheureusement, le million de la doctorante qui a tenu la discussion autour de Junji Ito et de Lovecraft. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur, il voulait aussi en parler, et donc je réfléchis pour le faire un petit peu différemment, pour éviter de faire des redites et du contenu, j'ai mis ce voix et revoix. Et je pense que je partirai sur le sujet du body horror, qui est un sous-genre de l'horreur, qui me tient énormément à cœur et que j'aime énormément, qui est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, mis de côté. Bien qu'il soit très présent dans le cinéma et dans les oeuvres graphiques, il me trouve qu'il n'est pas toujours très bien exploité. Et il n'est pas toujours très bien expliqué au niveau de ses origines, au niveau de ce que ça représente véritablement, de ce que ça peut évoquer pour nous, êtres humains, les mécanismes en fait de la peur qui se mettent en place avec le body horror. Donc je pense qu'avec Junji Ito, qui est quand même un élément central de sa bibliographie, le body horror, et de sa façon de dessiner, c'est je pense la meilleure entrée pour parler de Lovecraft, du body horror et de Junji Ito, qui est aussi un auteur japonais que j'aime énormément. Une autre BD que j'ai adoré sur cette dernière période, que j'ai pu lire, c'est Le Dieu Vagabond de Fabrizio Dori. Et là aussi, bon, je pense qu'en termes de thématiques de lecture, c'est assez concis avec moi. J'aime beaucoup tout ce qui est ésotérique, mythologique, qui fait réfléchir, qui permet de partir loin dans les étoiles. Et là, avec le Dieu Vagabond, qui peut faire penser aux étoiles vagabondes, où en astrologie, on appelait ainsi les planètes, parce qu'on ne savait pas encore que c'était des planètes, et non pas simplement des étoiles. Le Dieu Vagabond, c'est l'histoire d'un satire, qui a été déchu de ses fonctions mystiques, et de ses fonctions un peu d'illoune, suite à une chasse d'une nymphe. Et on le retrouve alcoolique. Adorant les drogues, partir en initiation, pour retrouver sa digne place. C'est une BD qui est aussi belle dans sa narration que dans son dessin, où on a vraiment une vraie prise de risque esthétique. Et ça peut nous faire penser, par exemple, aux œuvres de Bangob. Il y en a d'ailleurs une très belle référence vers la fin de la BD. Les mots sont très choisis également. La mise en scène est exceptionnelle. Les couleurs sont d'une douceur. On a l'impression d'être en été. On a vraiment l'impression de lire l'été. Une nouvelle fois, c'est une lecture que je vous conseille. Pour la beauté du dessin, pour la beauté du voyage qu'il se fait, et pour la beauté de la narration. La toute dernière BD que j'ai eue, c'est celle-ci. Le département de la BD. C'est un cadeau qu'une merveilleuse personne m'a fait. Et donc, le département de la BD, c'est un récit mi-réel, mi-ésotérique. On ne sait pas, tout se mélange pour parler des théories du complot. Et on sait à quel point les théories du complot s'a fait parler. Dans cette BD, on se retrouve aux Etats-Unis, dans une société secrète. Et un personnage est, malgré lui, embradé dans cette société, suite à la découverte de quelques petits secrets autour des complots. Vous voulez un petit peu de terre plate ? Vous voulez un petit peu de reptilien ? C'est vraiment la BD qu'il vous faut. Et qui va vous permettre de vous ouvrir l'esprit d'une certaine manière, sans pour autant vous imposer certaines idées. Ce qui est intéressant ici, je trouve, dans cette BD, c'est qu'elle questionne justement les théories du complot, en les débinquant globalement de manière très subtile, en proposant, en exposant de manière illustrée les mécanismes qu'il faut mettre en place pour éviter de se faire avoir par un charlatan, sans pour autant débinquer totalement la mystique qu'il y a autour de ces événements-là, pour justement, ne serait-ce que servir la narration et pouvoir dérouler une histoire un peu sympa et qui est du divertissement, tout simplement, tout en vous apprenant subtilement à vous poser les bonnes questions. C'est le premier tome. J'ai très hâte de pouvoir me procurer le deuxième. Je dois bien admettre, j'aime bien. Je suis très complétiste et donc j'aime bien avoir mes collections complètes d'ouvrage. Donc, si les sujets du complotisme, du charlatanisme, de la pensée critique vous intéressent, c'est une excellente lecture. C'est tout ce que j'ai lu ces derniers temps. Après, j'ai lu énormément d'articles scientifiques aussi. Là aussi, j'avais déjà fait la proposition de faire un point lecture sur des lectures scientifiques que j'ai pu faire par le passé et actuellement. C'est toujours dans les starting blocks, mais il faut vraiment que je fasse mes listes, tout simplement. Donc, on va passer aux lectures en cours. Une de mes lectures en cours est également un cadeau que l'on m'a fait et c'est cette compilation de BD. Weird Science. Pour ceux qui connaissent Lovecraft un petit peu, vous savez qui l'a publié dans les Weird Tales. Eh bien, les Weird Science, c'est un petit peu la même chose, mais pour la BD. Et il y a d'autres types de Weirds qui existent aussi. À la base, ce sont des BD qui étaient publiées dans des magasins au cours des années 50. Et très récemment, Achilleos a décidé de les compiler en plusieurs volumes. Donc, voici le premier volume. Je ne vais pas aller de long en large et en travers. Je viens de vous expliquer ce qu'étaient les Weirds Science. À la base, c'était des petites BD nouvelles qui étaient publiées dans des magasins. C'est une compilation. Je n'ai pas trop avancé la lecture. Par contre, vraiment, je suis tellement fan du style de dessin années 50. Là, un grand format en plus, c'est vraiment un vrai plaisir à lire. Dans ce premier volume, on découvre pas moins de grandes petites histoires de science-fiction qui ont plein de thématiques différentes. Celles que j'ai lues récemment, c'était en lien entre le micro et le macrocosme et le voyage d'un personnage qui malheureusement se retrouve à rapetisser, rapetisser, rapetisser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ainsi, il découvre des univers dans nos atomes, etc, etc, etc. Et ça, de manière infinie. En essayant de trouver une solution pour retrouver sa forme humaine et éventuellement son monde. Si vous aimez la BD vintage, que vous aimez tout ce qui est un petit peu weird et surtout la science-fiction, je vous conseille ce type d'ouvrage parce que vraiment, ça, à la plage, à un café, au bar, que sais-je, quelque part où vous avez envie de vous poser, c'est toujours un très bel objet à avoir sur soi, même si ça a une bonne taille pour le lire et passer un agréable moment. Ma deuxième lecture en cours est cet ouvrage que je crois avoir déjà présenté dans la précédente vidéo où je parlais de lecture. C'est L'étoile d'Hermès de Mirko Sladek. J'en parle normalement dans un de mes blogs. Je ne sais plus s'il passe avant ou après cette vidéo. Bref, normalement, j'en parle très très prochainement. Et c'est une lecture que je fais là aussi pour une prochaine vidéo qui parlera de Lovecraft d'Achim. Mais j'en dis pas plus. C'est une page que j'ai trouvée dans une libarie où j'aime beaucoup passer qui s'appelle Diogène, à Lyon. Et c'est un travail plus ou moins universitaire de l'auteur qui permet de présenter les principes alchimiques de manière historique, mais pas que, et aussi de manière philosophique. Il y a des choses que je trouve bonnes, des choses moins bonnes dans cet ouvrage dans le sens où je ne me trouve pas aussi sérieux que j'aime arriver. Il y a une rigueur qui n'est pas là. Il y a beaucoup de considérations personnelles de la part de l'auteur. Mais de toute façon, c'est un sujet un peu complexe sur l'alchimie, on ne va pas se mentir pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Mais il est très bien. Si vous avez l'occasion de me trouver, parce que c'est un livre qui date un petit peu, le prix est en franc. C'est-à-dire qu'un petit moment qui existe et qui a été édité, il y en a peut-être qu'une réédition. Je vous le conseille parce qu'il est quand même plein de sagesse, il est très intéressant pour se questionner sur les relations, l'environnement, notre rapport à ce qui nous entoure. Bref. Ce n'est pas non plus du développement personnel, c'est de l'histoire, mais pour la culture générale, pourquoi pas. Ça, c'était pour les lectures pour, et la prochaine lecture que j'aimerais faire, c'est la suivante. Une belle brique qui parle d'histoire et de science-fiction. Celle-ci, de Jacques Sadoul. Normalement, dans le décor, vous pouvez voir un de ses ouvrages, celui-ci, l'astrologie. C'est un monsieur qui existe sur plein de sujets différents. Je pense que je vous parlerai un jour aussi du lien entre astrologie et science-fiction parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes à en dire. Mais pour le moment, la prochaine lecture de cet auteur, j'ai envie de la faire autour de la science-fiction. Ce livre-ci, je l'ai également trouvé à la librairie d'Urgène. Il y a vraiment des pépites. Si vous êtes sur Lyon, que vous passez à Lyon, je vous conseille à 1000% de passer dans cette librairie parce que vous trouverez forcément quelque chose à lire d'intéresse. Je ne vais évidemment pas pouvoir vous parler de ce livre étant donné que je ne l'ai pas lu. Mais là aussi, c'est pour pouvoir éventuellement en faire une vidéo, enfin, l'utiliser comme matériel pour faire une vidéo autour des Watttales, essentiellement. elle est dans une flèche. Ouh là ! Un petit peu ! Mais là, on a de très belles photographies, de très beaux supports visuels dans cet ouvrage-ci. C'est en partie pour ça que j'ai craqué sur ce livre-là parce qu'il y avait pas mal d'illustrations un peu vintage qui me plaisaient beaucoup et surtout, j'avais tout simplement envie de me cultiver autour de la science-fiction et de ne pas seulement le faire de manière empirique et d'avoir quelque chose d'un petit peu solide. Même si là aussi, le livre est un petit peu ancien, je crois que ça va aller jusqu'aux années 70. Voilà. D'hier, d'à partir de 1905 jusqu'à 1972. Donc voilà. Toujours pour apprendre de nouvelles choses. Je pense que 9 livres présentés, ça vous donnera un petit peu de quoi vous inspirer dans vos lectures. J'espère. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà certains de ces ouvrages, si vous les avez déjà lus et ce que vous en avez pensé. De même, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Comme actuellement, ma planire me sert clairement de pied de table tellement elle ne descend pas, en fonction de vos propositions, peut-être que je pourrais faire un deuxième pied de table. Et si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, notez un petit commentaire, un petit mot. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.